Là c'est une chaise en bois que j'ai faite C'est faux comme elle ressemble à une chaise normale Bah oui, et ensuite je me suis quand même demandé pourquoi les chaises ont des pieds si ce n'est pas pour aller se promener partout Viens ma grande Une chaise qui marche Exactement Ben Elle ne veut pas qu'on s'assoie dessus Non, c'est souvent le problème avec les chaises qui marchent Et je me suis également lancé dans le jardinage Le jardinage, ça semble sans danger Je me suis demandé pourquoi donc les tulipes ont des feuilles, pourquoi pas des mains ou encore des pieds Et je l'ai équipé d'un cerveau Mon maître Et une voix Mon maître Qu'est-ce que tu penses de mon jardinage Cédric ? Ce n'est pas du jardinage, ça c'est une abomination Papa, qu'est-ce que c'est une abomination ? Cette tulipe par exemple J'adore ces petits passe-temps charmants Les grenouilles, je me demandais l'autre jour pourquoi les grenouilles n'ont-elles que deux yeux ? Pourquoi pas dix ou même vingt-trois ? Ça suffit mon chéri, tes passe-temps de grand-père n'intéressent personne, tu le sais bien C'est juste, je me suis laissé emporter, c'est ta fête ma chérie bien sûr Et pour l'occasion, je t'ai arrangé une surprise fantastique Qu'est-ce que c'est papy ? Je crains le pire Tous au sommet de la plus haute tour du château Mamie Chardon adore regarder les étoiles dans le ciel Oh que oui, c'est tellement joli toutes ces étoiles Alors je me suis demandé, pourquoi doit-on les regarder depuis le plancher des vaches ? Pourquoi pas depuis le ciel, tout là-haut ? Wow ! Le donjon a été changé en fusée spatiale Oh ! Mais que se passe-t-il ? Quelqu'un peut me dire pourquoi nous flottons ? Il n'y a pas de gravité dans l'espace, rien qui vous attire vers le bas Je suis désolé, j'ai oublié d'enclencher le moteur gravitationnel du vaisseau Oh ! Oh ! Regardez toutes ces jolies lumières scintillantes C'est fabuleux, observez les mystères de la science extraterrestre Où sont les toilettes ? Nous les extraterrestres n'allons pas aux toilettes Oh c'est incroyable, des êtres tellement évolués qu'ils n'ont même plus besoin d'aller aux toilettes Pas de toilettes ? Et si on a envie d'y aller ? Vous auriez dû y aller avant notre départ Peut-être qu'il y aura des toilettes à la plage Est-ce qu'il y a une plage sur la planète Bong ? La planète Bong est une énorme plage Wow ! Une énorme plage ! Oui, il y fait très chaud et il y a beaucoup de soleil Est-ce que vous voudriez grignoter quelque chose ? Oui, s'il te plaît Cette machine peut fabriquer toute la nourriture et les boissons que vous voudrez Est-ce qu'elle peut faire du jus d'orange ? Bien sûr C'est délicieux ! Est-ce qu'elle peut faire un sandwich au beurre de cacahuètes à la confiture et à la banane ? Bien sûr ! Ça alors, c'est incroyable ! Est-ce qu'elle peut faire de la gelée ? Non, elle peut fabriquer toute la nourriture de l'univers Mais pas de la gelée C'est vraiment dommage parce que moi j'adore la gelée La gelée ? Je peux en faire ! Nous, 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 ruines ! Quoi ? Une petite part de gelée n'a jamais fait de mal à personne Une gelée magique, s'il vous plaît Oh ! Elle est un petit peu mini-riquiqui Je voudrais une énorme part de gelée D'accord ! Une gelée magique énorme, énorme, énorme ! Le chef suprême de notre belle planète Bang est venu célébrer cette rencontre exceptionnelle entre nos deux peuples Salut ! Il est tout petit ! Eh oui, parce que sur la planète Bang, plus on vieillit et plus on devient petit, c'est comme ça Salut ! Qui a dit ça ? Il est juste là, papa Oh ! Bonjour ! Salut ! Venez dire bonjour, les enfants Notre chef suprême est très âgé, roi Chardon C'est un incroyable honneur qu'il vous fait de venir vous saluer Dis bonjour au chef, Gaston Salut ! Gaston vient d'avaler le chef suprême ! Méchant, méchant Gaston ! Recrache tout de suite le chef suprême ! Je suis vraiment désolé, il n'est pas très bien dressé, les coccinelles c'est dur Euh, j'imagine ? Comme vous êtes nos invités d'honneur, nous allons vous souhaiter la bienvenue sur la planète en musique Quel astreux vacarme ! Quand vont-ils se décider à jouer la chanson à la place ? Là, ils jouent notre hymne national C'est un régal à écouter, Zyrus Dites, Zyrus, pourquoi vous vivez sous la terre ? Autrefois, la planète Bang était entièrement couverte de végétation Partout régnait la verdure, tout était très beau et les gens vivaient heureux Puis, les plantes se mirent à disparaître petit à petit La vie à la surface devint impossible à cause de la chaleur Alors, nous nous sommes installés sous terre Est-ce que tout le monde vit ici, sous terre ? Eh oui, même les animaux vivent ici Les animaux ? Oh ! Un monstre extraterrestre ! Ne vous inquiétez pas, c'est juste un flaubeur gargouille Fiuut-splug, il est domestiqué Ce flaubeur gargouille Fiuut-splug est trop mignon Chouchou Bonjour, Roi Chardon Alors, dites-moi, où est-il, votre hamster ? Mon hamster ? Le voici, c'est Pipin Pipin a l'air de beaucoup vous aimer Vous m'envoyez tout à fait charmé Vous pouvez apporter la roue D'accord, d'accord Saint-Père-Lipopette, où comptez-vous mettre cette chose hideuse ? Oh ! Qu'est-ce qu'on ne ferait pas pour son animal de compagnie, n'est-ce pas, Roi Chardon ? Ce n'est pas mon animal Très bien, descendez la roue dans la cage du hamster La cage du hamster ? C'est comme cela que vous appelez mon château ? Posez la roue au milieu de la cage du hamster, monsieur elfe Ah ! Pipin ! Pipin, viens ! Pipin a la roue ! Vous êtes sûr que cette roue est assez solide ? Oui, tout ira bien Les hamsters ne courent pas très vite Oh ! Vous avez un hamster rapide, j'ai l'impression La roue ! Elle tourne trop rapidement Elle ne résistera jamais, capitaine Tout va bien La roue est trop grande pour passer par la porte Mon château ! C'est presté ! Pipin s'est échappé encore une fois Et la roue se dirige vers le grand arbre elf Il nous faut immédiatement prévenir les elfes Allô ? Bonjour, c'est moi Euh... sais-tu à quoi ressemble un hamster ? Oui, ce sont de délicieuses petites créatures au poil doux Euh... oui Écoute, inutile de paniquer Il y a un hamster qui arrive droit sur vous Et il est dans une roue immense ! Oh ! Veuillez retrouver votre partenaire pour l'épreuve finale La course de brouettes Oh mince ! Ben n'a pas de partenaire Est-ce que je peux être ta partenaire, Ben ? Je ne ferai pas de magie et je ne volerai pas non plus Je te le promets Non ! Tu ne crois pas que tu as fait assez de dégâts comme ça ? S'il te plaît, Ben, je suis sûre que je saurais bien faire la... Euh... c'est quoi au juste une course de brouettes ? Tu sais, je suis très forte pour marcher sur les mains Et aussi très bonne en gymnastique et hop là ! C'est d'accord, Oli Quelle surprise ! Une fée ! Eh bien, je vois que le règlement n'interdit pas à une fée de participer à la course À vos marques ! Prêts ? Partez ! Allez ! On a gagné ! Ça alors ! Les gagnants sont Ben Elf et la fée Princesse Oli Merci, Oli Il n'y a pas de problème, Ben Qui aurait pensé qu'une fée remporterait un jour la course de brouettes ? Et je sais faire ça aussi Par ma barbe ! Qu'est-ce que c'est que ça ? C'est de la danse, de la gymnastique et là je suis en train de faire une figure C'est très bien ! Au prochain grand jeu Elf, il y aura de la danse et de la gymnastique Est-ce qu'on fera des figures aussi ? Oui ! Il y aura une épreuve de figure Princesse Oli aura peut-être la gentillesse de nous montrer comment il faut faire Oh oui, oui, je veux bien Si nous devons attraper Grand Méchant Barry, autant le faire dans les règles Oui ! Mais faites bien ce que je dis et immédiatement À vos ordres, capitaine Le Grand Méchant Barry est trop lourd pour cette canne Il faut prendre celle-ci Vous vouliez rencontrer le Grand Méchant Barry ? Vous allez en avoir l'occasion Excellent ! Maintenant, attendons Il n'y en a pas pour très longtemps Regardez ! C'est lui ! C'est le Grand Méchant Barry ! Quel formidable poisson ! Nous mettrons des semaines à le manger ! Il a mangé le fromage ! Démarrez les moteurs vite ! En avant toute ! C'est bizarre, on n'avance pas ! Tu as raison Oli ! Le Grand Méchant Barry nous tire vers l'arrière ! Tenez bon ! Nous l'avons attrapé ! Nous l'avons attrapé ! On dirait plutôt que c'est lui qui nous a attrapé, papa ! Oli a raison ! On n'aurait jamais dû essayer d'attraper le Grand Méchant Barry ! Il est trop grand ! Et il est trop méchant ! Il faut le laisser s'échapper ! Jamais ! Il a abandonné ! Je ne le pense pas ! Il est en train de manger le fil ! C'est bon, il a gagné ! J'abandonne ! Pardonne-nous d'avoir essayé de t'attraper, Barry ! Tu ne nous en veux pas ! Il est en train de... manger Bonne-tie ! Lancer le canot de sauvetage ! Quitter le navire ! Les femmes, les enfants et les rois d'abord ! Oh, pauvre Bonne-tie ! Ça y est, c'est fini ! Oui ! Maintenant, voyons si la lessive est venue à bout de toute cette saleté ! Oh ! La couronne de papa est toute cabossée ! Et ses chaussures sont toutes trempées ! Oh ! Mince ! Est-ce que les habits du roi ont toujours été aussi petits ? Ils ont rétréci ! Nounou Prune, les habits du roi sont-ils propres ? C'est maman ! Euh... c'est bientôt prêt, votre majesté ! Nounou Prune, qu'est-ce qu'on va pouvoir faire ? Peut-être que lorsque les habits seront secs, ils retrouveront leur taille normale ! Oui, Ben ! Je vais les sécher d'une petite formule magique ! Mais le tailleur a dit que tu ne devais pas faire de magie ! Oh ! Mais je vais me servir d'une petite formule magique toute simple et toute mignonne ! Abra-cadabra ! Que les habits sèchent ! Par le tonnerre, les éclairs, le feu et les flammèches ! Nounou Prune, vite ! Donnez-moi les habits neufs du roi ! Nos invités seront là d'une minute à l'autre ! Où sont ces habits, Nounou Prune ? Et quelle est cette odeur ? On a lavé les habits de papa, mais ils ont rétréci ! Ensuite, Nounou Prune les a brûlés en faisant de la magie ! Oh ! C'est ennuyeux ! Papa va devoir porter ses vieux habits dans ce cas ! Oui, mais on a lavé les vieux habits de papa avec les neufs ! Comment ? Est-ce que ça veut dire qu'il n'a plus rien à se mettre ? Euh... Oui ! Alors, où sont mes habits ? Ils sont bientôt prêts, mon chéri ! Ça y est, je suis tout propre ! Nounou Prune va t'apporter tes habits dans un instant ! Et je sens divinement bon ! Nounou Prune, appelez le tailleur-elfe ! Ah ! Trop tard ! Le roi et la reine œillet dinde sont arrivés ! Moi, je fais une petite voiture ! Et moi, c'est un canard jouet ! Je fais un hélicoptère ! Et moi, un bateau ! Mon jouet à moi, c'est une grenouille ! Moi, elle a son jouet ! Moi, je fabrique un robot ! Oh ! Je vois que Mademoiselle Oli n'a pas encore de jouet ! Ce n'est pas grave, j'ai ma baguette magique ! Zing, zang, zing, zé ! Fabrique-moi un petit jouet ! Mademoiselle Oli, la magie est formellement interdite à l'école elfe ! Évidemment, les elfes ne font pas de magie ! Les elfes pourraient faire de la magie s'ils en avaient envie ! Mais les elfes ne font pas de magie ! Et nous sommes des elfes ! Princesse Oli, tu pourras travailler aujourd'hui sur ce jouet chouette ! Merci, vieil elfe sage ! Et je te prends ta baguette magique pour l'instant ! De façon à ce que tu apprennes à travailler à la manière des elfes ! C'est-à-dire sans magie ! Ne t'inquiète pas ! Tu pourras la récupérer à la fin du cours ! Mes chers enfants, sortez donc vos marteaux ! Et n'oubliez pas de taper doucement ! Je m'appelle Ben ! Et moi, je m'appelle princesse Oli ! Mais vous pouvez m'appeler Oli ! C'est gentil ! Tu peux m'appeler Monsieur Gnome ! J'ai besoin d'une chaise longue et d'une canne à pêche ! Pourquoi vous faut-il une canne à pêche sur un terrain de golf ? Eh bien, pour pouvoir faire semblant de pêcher ! Faire semblant de pêcher ? Les taupes n'aiment pas que je fasse semblant de pêcher ! Alors dépêchez-vous avant que les taupes ne reviennent ! Abracadabra, sandwich au fromage ! Un seau plein de thé ! Nounouprine ! Nounouprine ! Monsieur Gnome veut une chaise longue et une canne à pêche au plus vite ! Pour qu'il puisse faire semblant de pêcher ! Eh bien, voyons ! Je m'attendais à quelque chose dans ce genre-là ! Nous avons aplani toutes les collines ! Et donc, euh... au revoir ! Merci, vieil elfe sage ! J'aurais également besoin d'un moulin à vent ! Quoi ? Un moulin à vent qui fonctionne est quelque chose de très difficile à construire ! Oh ! Il n'est pas nécessaire qu'il fonctionne ! C'est juste pour faire semblant ! Avec du vent dans les ailes, il tournera tout à fait bien ! Oh ! Bon ! Très bien ! Sandwich, thé, chaise longue et canne à pêche ! C'est très gentil ! Qu'est-ce que c'est que ce bruit ? Bonjour, Nounou Prune ! Ah, c'est toi, Ben ! Dis-moi rapidement ce que tu veux, je suis très occupée ! Est-ce qu'Oli peut venir jouer ? Je crains fort que Princesse Oli ait trop de choses à faire pour... Salut, Ben ! Salut, Oli ! J'ai une nouvelle montre ! Waouh ! Est-ce que c'est une vraie montre ? Oui ! On l'entend faire tic-tac ! Oh, c'est vrai ! Tu sais lire l'heure, Ben ? Non, pas encore ! Mais c'est aujourd'hui qu'on va apprendre à lire l'heure à l'école ! Eh bien, je pense que tu n'as pas envie d'être en retard ! Je suis un elfe ! Et les elfes ne sont jamais en retard ! Au revoir, Oli ! Au revoir, Ben ! J'aimerais bien avoir une montre moi aussi ! Et qu'est-ce que tu en ferais, Princesse Oli ? Si j'avais une montre à moi, je pourrais lire l'heure ! Nous, les fées, nous n'avons pas besoin de montre ! Nous avons notre façon à nous de connaître l'heure ! Laquelle, Nounou Prune ? Nous avons les horloges pissenlits ! Tiens, en voilà un beau ! Comment fait-on pour lire l'heure sur un pissenlit ? Il faut compter le nombre de souffles nécessaires pour détacher toutes les graines ! Comme ça, regarde ! Une... Deux... Trois ! J'ai soufflé trois fois ! Ce qui veut dire qu'il est trois heures ! Je vais essayer moi aussi ! Une ! Ça veut dire qu'il est une heure ! Waouh ! Alors il est vraiment une heure ! Non, pas vraiment ! Ce n'est qu'un jeu ! Mais Ben, lui, il apprend à lire l'heure comme il faut ! Est-ce que je peux aller à son cours ? Ah ! C'est d'accord ! Mais je suis sûre que ce sera moins drôle ! Lorsque la grande aiguille et la petite aiguille sont toutes les deux en haut du cadran, cela signifie qu'il est exactement... Regardez, Roi Chardon ! Gaston va beaucoup mieux ! Magnifique ! Gaston dit que ce programme télé est un peu ennuyeux ! Voyons celui-ci ! Et que celui-là est trop bruyant ! Ah ! Ce programme est exactement ce qu'il lui faut ! Tu as vu, papa ? Gaston ne renifle plus du tout ! Bien ! Alors, maintenant qu'il va mieux, il peut peut-être rentrer chez lui ! Mais papa ! Gaston ne peut pas rentrer chez lui tant que la fuite n'est pas réparée ! Il pourrait retomber malade et ça le rendrait très triste ! Nous ne voulons certainement pas voir Gaston triste ! Gaston dit que vous êtes le plus gentil roi du monde entier ! Merci Gaston ! Je vais peut-être aller voir si les elfes aventent dans leurs travaux ! Bonjour vieil elfe sage ! Vos travaux vont-ils durer encore longtemps ? Comme on dit dans le bâtiment, il ne faut surtout pas précipiter les choses ! Oui, mais une petite accélération ne ferait peut-être pas de mal ! J'ai bien peur que nous n'ayons de nombreux problèmes à régler, votre majesté ! C'est probablement une idée stupide, mais avez-vous essayé de rouler ce gros galet sur le trou ? Vous avez raison ! C'est vraiment une idée stupide ! Cela vaut peut-être la peine d'essayer ! Avec tout le respect que je vous dois ! A chacun son métier, votre majesté ! Vous êtes le roi et moi le chef de chantier ! Oui, bien sûr ! Princesse Oli, c'est à toi que revient l'honneur de taper sur le seau ! Oui, bingo ! On peut entrer maintenant ? Mais il n'y a pas de porte Je vais arranger ça tout de suite Voilà votre porte Puisque ce château est à nous et rien qu'à nous J'ai décidé que je ne m'appellerai plus princesse Olly Maintenant je suis reine Olly et moi je suis roi Ben Oh là là, mais je vois qu'il est presque l'heure Oh papa, est-ce qu'on peut encore rester un petit moment dans le château ? Mais la marée ne va pas tarder à monter jusqu'à nous et... S'il vous plaît monsieur elfe, est-ce qu'on peut rester un peu ? D'accord, un tout petit peu alors Nous allons charger la voiture, mais il faudra venir dès qu'on vous appellera Oui maman, on vous le promet Oh regarde Ben, la mer se rapproche de plus en plus C'est génial ! Elle va bientôt creuser un fossé autour du château Oh ! Olly a failli oublier sa baguette magique En parlant d'Olly, il faut aller chercher les enfants Je ne veux pas rentrer à la maison Tu sais Ben, j'ai plutôt envie de rester dans notre château pour toute la vie Nounouprune ! Est-ce que tout va bien ? Euh oui ! Au moins je ne suis pas mouillée Les ailes de Nounouprune sont trempées Elle ne peut plus voler Alors elle est coincée sur cette petite île Nounouprune, tu veux bien que je vienne à ton secours ? Euh non ! Je vais attendre que mes ailes sèchent et je pourrai vous rejoindre en volant On dirait que cet oiseau cherche des verres à manger J'espère que monsieur l'oiseau ne va pas me prendre pour un verre tout de même Oh ! Nounouprune a atterri dans un nid d'oiseaux Je suis en sécurité tant que les oeufs n'éclosent pas Oh mince ! Ces bébés oiseaux ont l'air d'avoir faim Oh la barbe ! Mes ailes sont encore mouillées Nounouprune ! Ce n'est pas très agréable mais enfin ce n'est que de la boue Je crois que ce sont des sables mouvants Nounouprune, tu es en train de t'enfoncer dans le sol Ben ? Cette fois je veux bien que tu viennes à mon secours Chouette ! J'arrive tout de suite Allez ! Hu ! Gaston ! Hu ! Gaston ! Hu ! Ne bouge pas, Nounouprune ! Je vais t'envoyer ce lasso autour de la taille Elle est trop lourde ! Gaston, il faut que tu tires plus fort Génial ! Bah ! Nounouprune, tu sens horriblement mauvais ! Eh bien, heureusement qu'il n'y a personne pour voir ça Niveau 1 La salle des ordinateurs C'était très rigolo ! Mon estomac ne trouve pas ça drôle ! C'était bien, tu ne trouves pas ? Et ce sera encore mieux la prochaine fois, tu verras ! Qu'est-ce que ça veut dire, la prochaine fois ? Hé hé ! Tu verras bien ! Allons, suivez-moi ! C'est ici que nous décidons à quoi vont ressembler les jouets Ah bon ? Vous ne les fabriquez pas au hasard ? Oh non, non, non ! Tous les jouets sont dessinés jusque dans leurs plus petits détails Rien n'est laissé au hasard Ça alors ! J'ai l'impression que c'est un travail énorme ! Nous sommes fiers du soin que nous apportons à notre travail C'est ici que nous choisissons les couleurs Ça c'est une poupée pour le Père Noël ! Oui, tenez, par exemple, si tout à coup je décidais de changer la couleur de la robe des poupées de rouge à bleu Robe bleue La fabrique elfe saurait alors qu'il faut peindre les robes des poupées en bleu Mais le Père Noël a dit qu'il voulait des robes rouges Bien sûr qu'il les veut rouges, princesse Oli C'était juste un exemple pour te montrer En voiture ! Prochain arrêt, la fabrique elfe Oh ! Nous n'avons pas à redescendre cette fois Si, Nounou Prune, la fabrique se trouve très profond sous la terre dans les racines du grand arbre Ah, d'accord, dans les racines... Très profond sous la terre Oh ! En voiture ! En fait, ça ne descend pas si vite que ça Attends un peu, tu vas voir Prochain arrêt, niveau 99 Tenez-vous bien ! Oh ! Oh ! Oh ! Mon estompat ! Vraiment très amusant ! Oui ! Écoutez, les sorcières ne font absolument rien Elles ont juste une drôle d'odeur et elles font des gâteaux dégoûtants Quoi ? Question magie, elles sont tout à fait inoffensives Je parie qu'elles ne connaissent pas une seule formule magique Mais si, j'en connais ! Alors pourquoi ne pas changer cet horrible papier peint ? C'est parce que je... Pour rendre ce siège un peu plus confortable Arrêtez immédiatement, vous entendez ? Vous pourriez faire de bons gâteaux Attention, je vous mets en garde Ou encore avoir des habits neufs Vous êtes prévenus, Nounou Prune Si vous changez encore la moindre chose Un petit peu de maquillage Je suis désolée J'ai dû changer Nounou Prune en statue Elle a été très méchante avec moi Je ne crois pas que Nounou Prune ait voulu être méchante Madame la sorcière C'est bien possible Mais elle a été Vous avez changé Nounou Prune en statue pour toujours ? Non Si Nounou Prune me demande pardon Elle pourra s'en aller Nounou Prune demande pardon à Madame la sorcière Je ne lui demanderai pas pardon J'essayais seulement de vous rendre service Vieille sorcière grincheuse Alors, vous n'allez pas la laisser partir ? Non On devra aller chercher de l'aide Euh, est-ce qu'on peut s'en aller maintenant, Madame la sorcière ? Mais bien sûr Vous avez été tous les deux d'une compagnie très agréable Qu'est-ce que tu veux faire ? Il faut aller chercher le roi Oui, papa va gronder la sorcière Et elle laissera repartir Nounou Prune Au revoir Euh, au revoir Et merci beaucoup de nous avoir reçus Oui, merci Madame la sorcière Au revoir Au revoir Vite, dépêchons-nous C'est le jour des blagues chez les elfes J'adore les blagues Moi je ne trouve pas ça très drôle Il faut que tu développes ton sens de l'humour, Oli Allez, viens Oli, on va s'amuser un peu Oui, la leçon d'aujourd'hui pourrait être comment bien s'amuser Tu peux y aller Oh, alors j'y vais Bonne fête des blagues, Émilie Bonne fête des blagues à toi aussi Bonne fête des blagues C'est très amusant Ah, une araignée Ce n'est qu'une araignée farcée à trappe Papa la ressort chaque année Bonne fête des blagues Monsieur elfe Je suis vraiment désolée, princesse Oli J'espère que nous ne t'avons pas fait peur Tout va bien, c'est amusant Bonjour, princesse Oli Est-ce que tu passes une bonne fête des blagues avec tes amis elfes ? Oui, j'aime bien les farces maintenant J'aimerais tant que Nounou Prune soit là Elle adore les farces Tiens, j'ignorais que Nounou Prune appréciait des choses pareilles Eh oui, Nounou Prune a un très grand sens de l'humour Tiens, c'est vrai Nous pourrions peut-être aller la voir et lui faire quelques blagues Montez dans le camion elfe Sous-titres par Jérémy Diaz Jérémy Diaz